Dans cette vidéo, je vais vous donner les trois principaux rôles que jouent les médias sur les Africains. Que ce soit des médias classiques comme télé, radio, journaux, affiches, ainsi de suite, ou bien même les médias numériques, vous allez comprendre pourquoi RFI et France 24, à chaque fois qu'il y a crise dans des pays africains qui ne veulent pas de la France, ils s'en prennent d'abord à couper les signaux de ces médias-là. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre aussi pourquoi la BBC et Vox of America ont été coupés en Éthiopie. Les amis, ce n'est pas juste une question de couper RFI, de couper France 24. On vient de couper, à l'instant même, il y a quelques heures, on vient de couper RFI et France 24 au Niger. Ce n'est pas anodin du tout, les amis. Je vais vous dire la teneur et la profondeur des coupures de ces chaînes-là et vous allez comprendre vraiment pourquoi. Restez connectés parce que je vais vous dévoiler beaucoup de choses dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite parenthèse, on me signale que plus de 80% des personnes qui regardent ici, qui regardent souvent des vidéos ici, ne sont pas encore abonnées. Je vous invite donc à vous abonner, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, mais si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance. Une petite et dernière parenthèse, c'est que notre tournée internationale est en cours. Le 9 septembre, nous sommes au Sénégal. Le 7 octobre, nous sommes au Mali. Et le 22 octobre, nous sommes au Burkina Faso. Pour finir avec le 4 novembre au Togo. Donc à l'ombre. On va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Les amis, sachez que ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y a un coup de force quelque part, on essaye d'abord de prendre la télévision. Les gens, ils viennent prendre les putschistes, ils viennent prendre la radio. En fait, ce n'est pas pour rien. Pour aller plus loin, RFI France 24 ont été coupés au Burkina pendant qu'il y avait des troubles. Pendant les troubles, on avait coupé RFI France 24. On avait coupé RFI France 24 également au Burkina. Au Sénégal également, il n'y a pas longtemps, pendant qu'il y avait la crise du Sénégal avec l'opposition. Vous avez vu également qu'ils ont coupé les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien en fait. Parce qu'il faut comprendre le rôle des médias. Mais du moins, ce que vous devez savoir, c'est que celui qui détient l'information détient le pouvoir. En allant sur ces postulats et sur cette base, vous allez comprendre maintenant pourquoi on refuse aux gens d'être informés. On refuse aux personnes qu'ils aident l'information. Parce que s'ils aident l'information, vous allez comprendre tout ce qui va venir. Et un peu plus loin, ça a été toujours le cas. L'information a été la base de toutes les guerres. Toutes les guerres de l'histoire. Vous prenez toutes les guerres qui ont eu lieu au courant de l'histoire. Au cours de l'histoire, c'était des guerres basées sur l'information. Parce qu'il fallait avoir de l'information sur l'ennemi. C'est parce qu'il fallait être informé suffisamment sur l'adversaire. Parce qu'il fallait détenir les informations que l'adversaire n'a pas encore. Ça a été toujours comme ça. Et vous comprendrez maintenant pourquoi il y a seulement quelques heures, on vient de couper RFI et France 24 au Burkina, non plutôt au Niger, à cause de crises et des choses qui sont en train de passer. Mes amis, voici les trois principaux rôles des médias. Premièrement, c'est que les médias servent à informer les gens. Oui, ça c'est plutôt un bon rôle, informer. Oui, on va vous informer des choses qui vont passer. On va dire que voilà, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Sauf que derrière l'information, on ne donne pas toute l'information. Généralement, les informations qui sont données sont des informations blanches. Oui, c'est des choses que si quelqu'un, moi, rares sont des personnes qui regardent beaucoup la télé, sont riches. En fait, il y a quelque chose également qui m'a fait comprendre que cette information est vraie. C'est que vous allez prendre les montres comme Rolex, ou bien vous prenez les voitures de luxe, les voitures de sport. Ils ne font pas de publicité à la télé. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les riches ne regardent pas la télé. Donc, pour eux, aller faire des publicités à la télé, à la radio, en fait, c'est qu'ils ne sont pas face à leur cible. Parce que leur cible ne regarde les riches. Ceux qu'ils cherchent ne regardent pas la télé. Donc, vous comprenez que l'information qu'on donne, c'est une information blanche. C'est une information qui est donnée aux personnes qui n'ont pas d'influence. Donc, c'est-à-dire que l'information qui se passe à la télé, c'est ça. Maintenant, la deuxième, en fait, c'est pour divertir les gens. Oui. La diversion, c'est pour, en fait, le divertissement plutôt, c'est pour divertir les gens, les faire oublier leurs soucis. Voilà. Mais, les amis de vous à moi, quand on dit on divertit les gens, imaginez, on donne des informations toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, ça, ce n'est pas pour divertir les gens. C'est ce qui nous amène à la troisième raison pour laquelle les médias existent. Et, à mon avis, c'est à peu près, c'est peut-être 80% de la raison, c'est la manipulation. C'est pour manipuler l'opinion. C'est pour donner des fausses informations, ce qu'on appelle les médias mensonges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque média a une ligne éditoriale. Donc, à chaque fois qu'un journal, une télé, une radio, une page Facebook, une chaîne YouTube viennent de se créer, il y a une ligne éditoriale. Pourquoi elle est là? Par exemple, moi, quand je suis là, je vous parle souvent de business, je vous parle d'entrepreneuriat. Donc, j'ai une ligne éditoriale. Même en vous parlant du rôle des médias, vous allez voir que je vais conclure, je vais vous amener toujours dans ma ligne éditoriale, qui est le business. Parce qu'en vous disant ceci, en fait, c'est pour dire qu'il y a le business derrière. Et d'ailleurs, vous allez tout à l'heure vous rendre compte de ma conclusion. Tout à l'heure, il y a une idéologie derrière. Donc, toutes les informations, tout le divertissement, c'est pour vous orienter vers cette idéologie-là. Donc, aujourd'hui, si France 24 et RFI sont coupés, c'est parce que le pouvoir en place s'est rendu compte que RFI est resté dans sa logique de manipulation, de détourner l'information, de donner une information qui est biaisée, de manipuler l'opinion. Donc, quand ça va en porte-à-faux avec l'opinion en place, ils ne peuvent pas laisser passer. Moi, je me rappelle très bien, pour vous donner des exemples concrets, et je sais qu'à ce niveau-là, je ne vais pas plaire à des gens, mais je vais vous donner un exemple très, très concret. Je vais prendre le cas de la Libye. Le cas de la Libye, je vais faire d'autres vidéos. Je pense qu'il faut que je... Parce que j'avais fait, en sorte, un petit reportage sur les manipulations des médias. En son temps, quand je dirigeais encore le magazine BTP d'Afrique, pour ceux qui savent, j'étais directeur de publication d'un journal. Voilà pourquoi je comprends un peu le monde des médias. En son temps, à l'époque, il y a Fabrice Arfi, qui est le journaliste de Mediapart, qui avait dit qu'en fait, il n'y avait pas de guerre en Libye. Il n'y avait pas de guerre. C'est-à-dire qu'on avait dit que non, qu'au début, au déclenchement, il n'y avait pas de guerre. Au déclenchement de la guerre en Libye, il n'y avait pas de guerre, en fait. Il n'y avait pas de guerre en Libye. C'est-à-dire que la population ne s'est pas soulevée. Il n'y avait pas de guerre. Une autre chose, et ça, je vais vous donner des preuves. À la plus, plus tard, peut-être, je vais faire un documentaire sur ça, comme je vous le dis, il y a des informations qu'on détient qu'on ne va pas mettre ici, mais quand même, il faut que vous le sachiez. Il y a une émission sur RFI qui s'appelle Appel sur l'actualité. J'ai documenté même cette émission, Appel sur l'actualité, en son temps quand j'étais encore directeur de publication du magazine BTP. Appel sur l'actualité, c'est une émission qui est mise sur pied, à RFI, au niveau de RFI, rien que dans le but de manipuler l'opinion. Voilà une émission où Juan Gomez, il appelle les gens, il dit que donnez vos avis. Moi, pour enquêter sur ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que comment se fait-il que... Et ça, c'était juste... Moi, j'ai commencé à remarquer ça. Et quand j'ai remarqué ça, j'étais encore plus jeune. En 2010, 2011, c'était encore... J'étais, je ne sais pas, en classe de première ou, je ne sais pas, terminale encore. Mais à l'époque, déjà, je me suis dit que non. Je n'ai pas clair cette histoire-là. Parce qu'à l'époque, c'était la crise ivoirienne, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Bizarrement que toutes les personnes qui ont appelé Juan Gomez, toutes les personnes disaient que Bagbo était un dictateur. Toutes les personnes qui ont appelé. C'est comme par magie. On a dit que moi, je ne suis pas contre Nippour. Mais ce que je veux dire, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le camp de Bagbo et puis il y a le camp de Ouattara à l'époque. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu, c'est quelque chose qui est passée. Mais ça vous fait comprendre un peu pourquoi les médias y manipulent. Il y avait le camp de Bagbo et puis tous les Ivoiriens, ils savent que Bagbo a tué et puis Ouattara a tué. En fait, mais quand il y a une guerre, il y a toujours deux parties. Mais comment on ne donne la parole seulement à tous ceux qui appellent pour descendre Bagbo? C'est-à-dire que nous, à l'époque, on se disait que pour ceux qui ne comprenaient pas trop, à l'époque, on ne comprenait pas trop. On dit que non, ok, d'accord, Bagbo, il n'a qu'à laisser le pouvoir. Il a aussi fait dix ans et ainsi de suite. Mais finalement, tellement que tout le monde, parce qu'en fait, le biais cognitif, c'est-à-dire que l'empathie fait en sorte que quand quelqu'un, tout le monde est contre la personne, à un moment donné, tu te poses la question, mais pourquoi tout le monde est contre lui comme ça? On essaie même de s'impathir avec la personne. C'est là maintenant, on s'assoit et on se pose la question, mais pourquoi tous ceux qui font appel sur l'actualité, appellent et ils disent que Bagbo est dictateur? Tout le monde! Et tous les jours, Juan Gomez, dans ses émissions, Bagbo est dictateur, Bagbo... Il dit qu'on a commencé à manipuler les gens, manipuler l'esprit des gens. Et il y en a des tonnes et des tonnes d'exemples que je pourrais donner. Mais en fait, le but ici, ce n'est pas de parler de la politique, mais c'est de vous dire que les médias manipulent. Les médias essaient de prendre, et je vais vous donner maintenant comment ils procèdent. Un, ils diffusent des informations qui sont fausses. La plupart des informations sont fausses, c'est le cas de la Libye. Deux, ils vont minimiser ou bien ignorer certaines informations. Ça veut dire qu'on peut arriver quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une situation qui s'est passée, ils vont filmer une partie et oublier une partie. C'est comme ça. Mais ça également, comme je vous ai dit, ce sont des choses que je peux vous documenter dans des prochaines vidéos. Trois, exagérer des situations. Exagérer des situations sur le cas, par exemple, de Bachar Al-Assad. Ça veut dire qu'ils ont dit que non, Bachar Al-Assad est en train de tuer sa population avec des bombes chimiques en utilisant ceci, c'est là. Exagération. Ou bien dramatiser un événement. Manipulation. Et c'est ce qui va se passer au Niger. Donc, ceux qui ont compris ça, le pouvoir en place au Burkina, et ainsi de suite, ils ont compris que, en fait, ces gars-là, les RFI, les France 24, la Comte, c'est toutes les 20 minutes. Les informations viennent en toutes les 20 minutes. Oh, la jeune, la jeune. Pourtant, de l'autre côté, il y a des pays où l'armée a pris le pouvoir. C'est le cas du Tchad, mais on n'a pas dit que non, c'est la jeune, et ainsi de suite. On n'a pas, ça, on a ignoré ça. Mais là où on n'est pas, là où ce n'est pas nos amis qui ont fait le putsch, là, maintenant, on revient dessus. Toutes les 20 minutes. 20 minutes, on revient dessus. 10, 10, 20 minutes, on revient dessus. Voilà. Et le dernier, on va faire un sondage. Et dans les chiffres, il n'y a qu'eux qui détiennent le secret, en fait. Il n'y a qu'eux, on a comme l'impression qu'ils sont les seuls à détenir le secret des opinions, des sondages qu'ils ont faits. Ils donnent des statistiques. Vraiment, tu te rends compte que... Bon, c'est quelle statistique, les amis? Maintenant, quel est le rapport de ce que je vais vous dire? Le rapport de ce que je vais vous dire, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre que le monde est basé sur l'information. Le monde est basé sur la manipulation. C'est-à-dire que les informations que vous avez, ou bien les informations que vous n'avez pas, peuvent vous faire chuter ou bien vous faire grandir. Donc, voilà pourquoi un entrepreneur, tu dois faire très attention aux médias. 1. Créer ton média. Il n'y a que trois choses à faire en tant qu'entrepreneur. 1. Créer ton média pour raconter ton histoire. Moi, aujourd'hui, au début, je suis passé sur Canal+. Il y a plusieurs médias qui m'ont invité. Je suis passé sur leurs médias. Mais quand ils te prennent pour passer sur leurs médias, ils te prennent souvent leur ligne éditoriale. Voilà pourquoi, moi, j'ai dit aux entrepreneurs, créez vous-même votre histoire. Créez votre histoire, par exemple. Allez-y, créez votre chaîne YouTube où vous-même vous racontez votre histoire. Donc, créez votre média. C'est important. 2. Achetez un média. J'ai des amis qui ont acheté certains médias comme ça. 3. Vous associez à quelqu'un déjà qui a déjà un média dont vous pensez que sa vision et votre vision vont aller ensemble. Mais aujourd'hui, il est impossible pour un entrepreneur de ne pas communiquer. Il est impossible pour un entrepreneur de ne pas avoir sa plateforme de communication. C'est très important pour les entrepreneurs. En tout cas, les amis, c'est ce que j'avais à vous partager. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Je pense que d'ici là, ça va vous donner également une vision que vous également, vous devez créer votre plateforme de communication. Au début, c'est difficile. Mais venez, créez. Aujourd'hui, vous voyez, tous les entrepreneurs ont leur page Facebook où eux-mêmes, ils communiquent dessus. Ils ont des pages TikTok, YouTube, LinkedIn. Oui, tout ça. C'est pour communiquer dessus. Ce n'est pas pour rien parce qu'ils savent que si toi, tu ne communiques pas sur ce que tu fais, d'autres vont communiquer dessus. Mais ils vont mal communiquer parce qu'eux, ils auront leur livre éditorial et ils vont communiquer en fonction de là où ils sont. Pas en fonction de toi, en fonction de ta vision. Eux, c'est en fonction de leur vision. C'est en fonction de comment eux, ils voient les choses qu'eux, ils vont communiquer. Alors que si tu as ton média, aujourd'hui, c'est très facile avec les réseaux sociaux de créer ton média et de véhiculer ton message. Les amis, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada